En public et en direct du SUGOS 104 de la visite de la radio et de la musique, vous allez vivre le grand dimanche soir ! Deux heures de rire, d'émotion et de musique avec Juliette Arnault, Guillaume Meurisse, Enric Lomprey, Chewbacca, Isabelle Sorante, Thomas Bidega, Mao Drama et Guillaume Meurisse ! C'est la règle de la satire politique, la queen de la rigolade, celle qui accueille toutes les sensibilités de l'humour puisqu'elle a toujours dit à ses chroniqueurs, comme Azouard, Charline Renunacker ! Bonsoir la France Inter ! Est-ce que vous avez entendu parler des PFAS ? Ah voilà, des molécules présentes dans nos vêtements, nos emballages ou nos voitures, qui sont des polluants éternels ! Cette semaine, les députés ont décidé de restreindre la fabrication et la vente de produits qui contiennent ces polluants ! Victoire ! On en est enfin débarrassés ! Sauf, oui, vous le savez, tellement à la page ! Sauf, le gouvernement a fait une petite exception pour les ustensiles de cuisine ! Voilà, c'est pas grave, je veux dire, si les trucs qu'on cuisine finissaient dans notre corps, ça se saurait ! La majorité s'est dit, oui, les gens utilisent des poils avec des polluants éternels, mais si dedans, ils cuisinent des produits bio, ça s'annule ! Alors le groupe SEB a mis la pression parce que la loi mettrait en péril 3000 emplois dans les usines Tefal. Pour s'accrocher autant à des produits anti-adhésifs, il faut le faire, quand même ! Et le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, se justifie en disant que les écolos veulent juste se payer la poêle Tefal. Il dit, pour les ustensiles de cuisine, prenons le temps pour mieux légiférer. C'est vrai, ça ! On n'est pas aux pièces ! On a l'éternité pour s'occuper des polluants ! Manifestement, le truc de Roland Lescure pour lutter contre les polluants éternels, c'est la mauvaise foi infinie ! On est passé à ça qu'ils nous disent, si les écolos s'en prennent au poil, c'est parce que les écolos, c'est rien que des wok ! Oui, oui, j'ai osé, j'ai osé, j'ai osé le mot, bien sûr ! Les amateurs de cuisine asiatiques ont aussi le droit de rire sur cette antenne. Et lors du vote, les groupes RN et LR se sont abstenus. Apparemment, c'est un sujet qui ne les intéresse pas parce que, bon, s'ils n'ont rien à faire des poils, leur spécialité, c'est plutôt les casseroles ! Et voilà, j'avais choisi ce sujet uniquement pour faire ces deux vannes ! Que dire maintenant ? Que dire ? C'est rare les trucs éternels ! Il y a les diamants et les polluants ! Et ouais, donc les poils à frire sont éternels ! Ça y est ! Donc entre sauver la planète ou sauver les poils Tefal, le gouvernement a choisi ! Donc pour survivre, il nous reste à vivre sur une poêle à frire ! Vous me direz, c'est déjà le cas l'été, ça c'est sûr ! Mais donc après les débats sur les barbecues, aujourd'hui on est parti sur la poêle à frire quoi ! Donc chez vous les Français, il suffit de cuisiner pour déclencher une affaire d'État ! Et après ce sera quoi ? Le plan de chagette ? Les thermomix peppers ? En plus de tout ça, on a aussi appris cette semaine que la qualité sanitaire des eaux minérales de Nestlé n'était pas garantie ! En gros, si tu laves ta poêle Tefal avec de la vitel, tu perds 15 ans d'espérance de vie instantanément ! Et oui ! Les polluants éternels, c'est entre 10 000 et 14 000 substances différentes ! Ils sont partout ! Ils envahissent notre quotidien ! Et toujours pas d'émissions spéciales sur CNews ! Alors pour conclure en toute objectivité, comme toujours ! Oui, le gouvernement avait anticipé la dangerosité liée aux ustensiles de cuisine ! Oui, oui, oui ! Ça fait bien un moment qu'ils mettent tout en œuvre pour qu'on n'ait plus les moyens de mettre quoi que ce soit dans la poêle ! Waouh ! Putain, Charline, c'était vraiment hyper intéressant cette chronique ! Merci, merci ! Mais attends, c'était drôle aussi, non ? Oui, je pense pas que ce soit le but recherché, mais... Non mais t'as raison, parce que moi, ce que je cherche, c'est de faire réfléchir ! Mais donc, Chacha ! Oui ! Ça veut dire qu'on peut plus cuisiner avec du Tefal ! Parce que tu cuisines, toi ! Non, non, mais je vais le dire à Adouli ! Moi, je me suis achetée une nouvelle poêle, ça y est, en inox ! Ah oui, mais non, mais ça accroche ! Ah bah oui, non, mais au fond, il faut choisir ! Ou ça accroche ou ça pollue éternellement ! Ouais, moi, quand ça accroche, en fait, d'abord, je cuis à l'huile d'olive, et ensuite, je nettoie avec du Spontex ! Non mais Spontex, ça reste super galère ! T'es sûre ? Non, en fait, le truc, si je peux me permettre, c'est que si on met un petit peu de... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Il y a aussi des garçons qui écoutent ! Ouais ! Ben, les polluants ! Elle était super, cette blague ! Finalement, ouais ! Je la fais quand même, la mienne, ou pas ? Ah oui, oui ! Ah bon ? Non, mais Eric, tu veux bien, mais les polluants, ça fait des problèmes d'érection, après ! Ah ! Tu peux refaire ton billet, Charlie ! Bon, allez ! Musique ! Musique ! C'est le moment d'accueillir le musicien qui joue en live ! Mon cher Chewbacca, aujourd'hui, c'est... Albin de la Simone ! Exactement, qui s'y colle ! Ben, ouais ! Il y a un an, ça ressemble, c'est qu'il y a l'album d'Albin de la Simone, intitulé Les 100 prochaines années. On y cause du temps qui passe, de la main du peintre, de la forêt, et c'est le producteur sage qui s'était collé à la réalisation de ce disque. Alors, depuis, il est toujours en tournée, c'est un petit globetrotter, notre album de la Simone, et c'est pas fini, vous pourrez encore l'applaudir, et pour nous, il chante les 100 prochaines années. Applaudissements 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 Les 100 prochaines années Je te verrai bien Les 100 prochaines années Et après On voit Merci On voit quand vous voulez Albin de la Simone Accompagné au Sex of Fun Par Christine Rock Applaudissez Tous les deux Vous serez le 23 avril au Trianon Et puis vous serez le 12 avril A Saint-Barthélemy-d'Anjou Au théâtre de l'Hôtel de Ville Et puis bien sûr votre album disponible Et on vous attend en deuxième heure Cher Albin de la Simone Pour une reprise que vous nous avez promise Moi aussi, je vous attends On attendra jusqu'à 19h20 Pas plus Oui et puis après je m'en vais Non On vous garde pour les 100 prochaines années On vient de conclure ce deal Ça marche Merci Albin de la Simone En live sur France Inter Dans le grand dimanche soir Qui dure jusqu'à 20h Et merci également à Christophe Michoud Olivier Leroux Et Théo Delovader A la prise de son Et au mixage de l'émission Alors pour trouver des infos réjouissantes Chers amis, il faut pouvoir trouver une anguille dans une botte de foin J'avais demandé à Aymeric d'écrire le lancement Allez c'est le journal Vous me parlez de mise à contribution des plus aisées Est-ce que nous avons eu des oppositions de principe quand il s'est agi d'aller chercher les profits induits liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation ? La réponse est non Le journal des bonnes nouvelles Non mais je ne sais pas ce que c'est que le super profit Je sais que les entreprises doivent être profitables C'est tout ce que je sais Et on commence avec la principale bonne nouvelle de cette édition Oui, mercredi, Gabriel Attal a répondu seul aux questions des députés lors des questions au gouvernement Oui, excellente nouvelle puisque ça permet de dégager du temps au ministre Oui, ainsi Bruno Le Maire a profité pour écrire 4 livres Et Darmanin pour faire du compost, figurez-vous Du compost ? Oui, il a pris toutes ses idées de merde et ça fait un super compost, Charline Ah, il est ça, oui Disons que Darmanin il est écolo en fait Ah bah c'est 100% permaculture Darmanin en ce moment Non, c'est un agri-terroriste C'est incroyable Alors Prisca Tevenot a affirmé qu'un attentat avait été déjoué le week-end de Pâques avant de se rétracter Voilà, c'est pas comme si elle était porte-parole du gouvernement non plus celle-là Elle est porte-parole du gouvernement Ah, elle est porte-parole, ah bon ? Vous êtes sûre ? Oui Enfin je veux dire, elle est au courant, elle, elle est au courant de ça ou pas ? Ah bah ça c'est une bonne question Ah bah oui, elle est pas au courant, on lui reproche des trucs, je trouve ça pas normal Charline Vous avez raison, vous avez raison Donc Prisca Tevenot encore, alors je lui donne une chance de se rattraper, parce qu'on l'aime bien Elle a accepté la démission de son conseiller en charge des discours après que Mediapart a révélé son passé proche de l'extrême droite Oui, est-ce que vous voulez Charline une petite cerise sur votre gâteau ? Oh allez-y, allez-y Et bah figurez-vous qu'elle bossait déjà pour Olivier Véran Oh là là, c'est incroyable Oh là là, elle est bien juteuse cette cerise Une petite pointe de crème fraîche ? Allez ! Et bah cette personne a été notamment en charge de la riposte au discours d'extrême droite Ouh, 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 là ça fait un peu trop, je trouve, l'indigestion Oui, c'est, oui, l'indigestion C'est trop, c'est trop, mais tout est vrai, tout est vrai Bonne nouvelle, le gouvernement a lancé un plan de communication sur les allergies aux pollens Ah, vous êtes allergique aux pollens, vous, alors ? Euh, non Alors attendez, ah, oui, attendez, j'ai ma petite idée, attendez Gouvernement Ah bah voilà, je me disais bien, c'est pas le pollen, c'est pas le pollen Non, c'est pas le pollen Selon les services de renseignement tchèque, des élus européens d'extrême droite auraient été payés Pour relayer la propagande de Moscou Et Jordan Bardella, lui, a nié l'implication d'élu RN Et bah alors attendez Charline, parce que moi je crois que Jordan Bardella est sincère Ah ouais ? Ah oui Donc vous pensez que le RN, il est pas impliqué ? Evidemment que non, c'est sûr que depuis quand le RN, il a besoin d'être payé pour relayer la propagande de Poutine ? Ils font ça gratos, je sais pas pourquoi il serait payé ? En effet, en effet, excusez-moi Bah voilà, j'ai plus de questions, votre honneur, vous pouvez continuer Autre bonne nouvelle, Edouard Philippe est soupçonné de prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même Ah, non mais là, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour lui, ça Bah si, autant de casseroles au cul, c'est peut-être bientôt un retour au gouvernement Charline Ah bah oui, c'est une commission Oui, Média à présent Avec une nouvelle très réjouissante Car Philippe Vall sort un livre, c'est génial Oui, et alors la meilleure nouvelle du jour, c'est que le livre s'appelle Rire Ah oui, ça fait Philippe Vall qui sort un livre qui s'appelle Rire, c'est déjà merveilleux C'est bon, c'est bon Retrouvez dès le mois prochain le livre d'Isabelle Sorante Qui s'appelle 3200 recettes de foie gras Avec Jean-Michel, Jean-Marie Bigard, co-auteur Allez, bonne nouvelle encore, décidément il y en a beaucoup, beaucoup Il y en a plein ! Oh là là, de plus en plus Selon une étude publiée sur Science Focus, passer du temps avec son animal de compagnie améliorerait la concentration et réduirait le stress Et oui, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron passe autant de temps avec Christophe Barbier Et voilà, ça explique cela Et en parlant d'animal de compagnie, il est temps de retrouver notre spécialiste, Emric Lomprey Alors Emric, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Charline, aujourd'hui, comme vous êtes mon idole, je vais faire comme vous, je vais parler des pistaches Des ? Des pistaches Charline, c'était le sujet de votre édito Mais pas du tout, c'était les pifaces Les polluants éternels, c'est des pifaces, P-F-A-S, c'est pas les pistaches J'ai fait les pistaches, moi Bon, je le fais quand même Les pistaches sont des fruits secs, produits par des pistachiers Elles s'accommodent très bien dans le pesto, ou encore dans des très bas draps Non, ça va pas Non, déjà, ça va pas dans la raclette, et en plus, ça va pas en général Mais c'est normal, vous pouvez pas vous intéresser aux pifaces Est-ce que vous savez comment on peut détecter les pifaces dans le corps ? Non En donnant une mèche de cheveux C'est moche, que vous plaît Charline Merci Guillaume, merci Aymeric Et pour la blague sur les mèches de cheveux, vous verrez avec Guillaume, mon cher Aymeric Prochain point sur l'information, avec le journal de la rédaction écrit par la rédaction Donc ça va être bien Il est un peu moins marrant, je trouve Il y a un peu moins de bonnes nouvelles, c'est sûr À 19h, bien sûr Allez, on est en direct et il est 19h26, non, 18h26 pardon Je vous ai fait peur chez vous, vous étiez déjà là, là là là, il faut coucher le petit, les draps sont pas secs Je vais prendre un bain Ouais, faut faire le tupperware pour demain, j'ai pas repassé ma chemise, pardon je vous ai angoissé Non, 18h26, le lundi matin est loin, 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 et on le repousse, on le repousse avec Juliette Arnault Le gouvernement, elle pousse comme ça le lundi matin avec une chronique, vous allez voir, elle pousse Le gouvernement a lancé, c'est pour lancer la culture, j'ai toujours bien de me dire pousser la culture, voilà Allez, on se concentre Allez, on reste sur le texte Charlie, on reste sur le... sur ce qui est écrit quoi Parce qu'en plus ça c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est... je suis au courant normalement Allez, le gouvernement a lancé l'opération Placnet XXL contre le trafic de drogue Et une phrase de la juge d'instruction du pôle criminalité du tribunal de Marseille vous a intriguée Juliette, elle dit ceci Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre le trafiquant Ho ho, avez-vous pensé ? Parce que je sais que vous pensez comme ça, peut-être que ça Je pousse et je fais ho ho Vous êtes dit ho ho, mais je la connais cette guerre Ne serait-ce pas celle de la griffe du chien Je crois que c'est le meilleur lancement du monde Moi j'ai fait une école de lancement C'est incroyable ce qui est en train de se passer Si je m'en sors, je veux une médaille La griffe du chien de Don Winslow Oui, cette expression qui mêle Guerre et drogue est loin d'être toute neuve En 1971, Richard Nixon, président des Etats-Unis, la lance Il appelle ça War on Drugs C'est son appellation Et en 1973, on voit la création de la DEA C'est-à-dire l'Agence fédérale de lutte contre la drogue Au début de ce roman, La griffe du chien, en 1975 Le héros, Art Keller, est convaincu que c'est une chose à faire Cette guerre contre la drogue Il en est convaincu parce qu'il a vu les conséquences terribles De la consommation d'héroïne, notamment dans son quartier pauvre de San Diego Et puis Art Keller est en situation de la mener Parce que c'est un soldat aguerri Et il vient d'être embauché par la DEA Il dit à sa femme Peut-être s'agit-il cette fois d'une guerre qui vaut la peine d'être livrée C'en est peut-être une que nous pourrons gagner Par opposition bien sûr à celle que les Américains en 1975 Viennent de ne pas gagner C'est-à-dire le Vietnam Grosse déculottée Militaire et morale Que Art Keller a faite Et c'est d'autant plus la bonne personne que lui Art Keller est à moitié mexicain Alors on l'envoie là-bas Au Mexique Dans ce pays qui a 3000 kilomètres de frontière avec les Etats-Unis Ce pays où passe la drogue produite en Colombie Et parce qu'Art Keller parle espagnol Parce qu'il sait boxer Parce qu'il est finot Il commence par réussir au début du roman Et là où la DEA a échoué Il entre en contact avec des jeunes trafiquants Et puis très vite le roman bascule Art en gros a pris la confiance Et un de ses adjoints perd la vie Désormais cette guerre sera aussi la sienne Puisqu'il est animé par un désir paroxystique de vengeance Qui va souffler sur 20 ans Et l'auteur Don Winslow En fait une construction littéraire inoubliable Parce qu'il y a des murs porteurs Très solides Une documentation gigantesque Et son savoir à lui d'ancien détective privé Mais évidemment ça, ça ne suffit pas à faire un roman Madame Alors Don Winslow multiplie les points de vue Il y a celui donc du flic Celui du futur patron du cartel mexicain Celui d'un prêtre héroïque Lié à une call girl en tout bien tout honneur Non moins déterminée que lui la call girl Un tueur à gages irlandais Les barbouzes de la CIA Qui dans le dos de la DIA Et du congrès américain S'allient avec les barons de la drogue Pour financer des groupes paramilitaires Anticommunistes en Amérique latine Et je laisse de côté les vendeurs d'armes chinois Le Vatican et la mafia italienne Parce que c'est ça le trafic de drogue C'est tout à fait mondialisé Et à ce titre c'est géostratégique Dans la vraie vie Entre 1971 et 1988 Les importations de drogue aux Etats-Unis Ont triplé Je pense qu'on peut donc à nouveau parler De grosses déculottées Enfin je rappelle à toutes fins utiles Que tout ça commence ces guerres contre la drogue Quand la demande de drogue A explosé dans les pays riches Je vous laisse y réfléchir En savourant ces 800 pages Aucun risque d'overdose pourtant Merci, bisous, merci Place au théâtre Bon, au théâtre à la radio Donc vous vous emballez pas La scène se passe à l'Elysée Où le président de la République Ce sera vous Juliette Tient une réunion avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Incarné par Guillaume Il en rêvait, il en rêvait Son ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti Ce sera Aymeric Il en rêvait aussi L'objet de cette réunion ministérielle C'est cette fameuse guerre Contre les trafiquants, bien sûr Monsieur le président Le plan XXL anti-drogue est un échec Non, alors monsieur Darmanin Je ne dirais pas que c'est un échec Je dirais que ça n'a pas marché Oui, enfin si vous voulez Mais il nous faut un nouveau plan anti-drogue Et si on créait le plan maxi-best-off Ou, non, ah non j'ai une autre idée Ou le plan double-whooper Non, encore une autre idée J'ai plein d'idées Ou alors le plan croque-monsieur Quoi ? Ouais, ça se voit que j'ai la dalle Ouais, bon allez A part sur un plan culinaire Est-ce qu'il y en aurait un de vous deux Qui aurait une idée ? Oui, si on créait le plan banlieue blanche Ah, blanche comme l'héroïne Vous pratiquez l'art de la métonymie, Gérald Oui, et on vire tous les étrangers de nos banlieues On ne met que des français de souche Ouais, c'est quoi le rapport avec la drogue ? Ah, il faut un rapport avec la drogue ? Oui, et je crois qu'il faut éliminer la drogue De nos sociétés illico-presto Il faut créer un plan guerrier Il faut qu'on sente qu'on a de grosses Oh, mais pas du tout C'est quoi ce bip ? J'allais dire de grosses responsabilités Il faut qu'on sente qu'on part en guerre Contre la drogue Et si on créait le plan voyage au bout de l'enfer ? Pas mal Ou mieux, mieux Le plan Apocalypse Now Ouais Ou alors le plan La Grande Badrure One, two, three J'ai vu, c'est quoi ? Two, two, three Bon, allez, on va dire banco pour le plan Apocalypse Now Voilà, on va dire ça Seulement maintenant, il nous faut un homme pour incarner ce plan Qui pourrait le faire selon vous ? Ça me paraît évident, je vais le faire Avec ton physique d'humoriste de France Inter Trop là ? Non, ce qu'il nous faut, c'est un homme puissant, un homme viril, un homme qui fait de la boxe Un homme qui a de grosses J'allais dire de grosses capacités à mettre KO la drogue Bah là, on a l'impression que vous parlez quand même pas mal de vous, monsieur le président Écoutez, c'est vous qui me le proposez Et je dis banco Abémousse Vendamme Merci Juliette Arnault et sa petite troupe Merci également à Camille Agnier à la vidéo Ainsi qu'à Cédric Depré et Julien Mizaine aux Lumières Bon, il était encore trop tôt pour aller au lit Parce qu'il est 19h30 18h33 Mais vous avez vu Charline Diteleu maintenant Vous m'avez fait peur, je vous ai fait peur Non, alors vous savez quoi, j'ai un... En fait, j'ai une horloge en face de moi J'explique aux auditeuristes Et j'ai une espèce de bite d'amarrage avec un rouge au-dessus Pour m'indiquer qu'on est à l'antenne Mais ça serait donc toujours la faute d'une bite Voilà Qui est en face de l'horloge Et donc il y a un chiffre que je ne vois pas Attendez, Juliette va déplacer la bite Juliette, est-ce que vous pouvez déplacer la bite ou l'horloge ? C'est de l'artisanat, c'est de la radio les amis Donc, où vous voulez Pendant ce temps, je disais, il est encore trop tôt pour aller au lit 18h34, merci Juliette Et pourtant, c'est l'heure de réclamer une histoire de l'oncle Joob Une histoire de la musique à connotation politique Et ce soir, à partir de ce tube Waouh, dit-on que Si je m'abuse, je ne m'abuse, c'est gossip Vous ne vous amusez pas J'ai pas vu Vous êtes très forte Elle est bizarre, c'est l'ambition, non ? Elle est super Alors, ça fait Charline On est en 2005 Et on est quand même en 2005 Il y a le trio de chocs, gossip Qui existe depuis un bon moment Et Bess Dito Est déjà une porte-parole et gérée du mouvement queer Une enfance catastrophique la pousse à se réfugier dans la musique Elle va en faire son amie privilégiée Dès qu'elle le peut Elle fuit le giron familial S'installe dans la ville d'Olympia Où le mouvement des Riot Girls est en plein effervescence Je vous en ai déjà causé Et c'est là qu'elle va former gossip Et Bess Dito ne va pas commencer par être prophète dans son pays C'est une grande gueule Elle revendique son homosexualité Son obésité est dit Et je vais lui voler pour l'éternité Elle dit Ce que vous pensez de moi Ne me regarde pas Voilà C'est l'Angleterre qui va permettre Que son discours prête une Une toute autre écho en fait Et dans leur troisième album Il y a cette chanson Standing in the way of control Au milieu des années 2000 Souvenez-vous Aux USA comme ailleurs Le mariage pour tous Ben ça va pas de soi Vous vous souvenez du bordel en France Et ben là-bas c'était pareil 2004 Il y a un affrontement politique mené par Bush Et les conservateurs Pour bloquer tout mariage Entre personnes du même sexe Et c'est de ce combat Dont parle cette chanson Elle dit Je fais ça pour toi Parce que c'est plus facile de perdre Et il y a surtout cette phrase Qui vaut pour bien des libertés Individuelles ou collectives En faisant obstacle au contrôle Nous vivons nos vies Allez Envoie François Et c'est plus facile de perdre Et c'est plus facile de perdre Je vous remercie de perdre Et c'est plus facile de perdre Et c'est plus facile de perdre Sous-titrage ST' 501 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 Place au stand-up aussi à la radio Elle vient du 9-1 des Ulysse On l'accueille sur scène et entre vos oreilles Voici Flora Amara Flora, on va t'aider à calibrer ta prestation Si nécessaire au bout de 3 minutes tu entendras ceci Ding 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 Et le micro et l'antenne de France Inter est à toi Chère Flora Amara Bonsoir France Inter, je suis très heureuse d'être là Après je vous cache pas que je suis très stressée Après moi faut savoir que dans la vie je suis une angoissée Premium, ok ? Pour vous dire à quel point je suis une angoissée plus plus Toute la semaine dernière j'ai fait des crises d'angoisse de peur Que mon fils il arrive pas à s'intégrer à la crèche J'étais là j'espère qu'il va bien manger J'espère qu'il va se faire des copains C'est sûr je vais lui créer un traumatisme d'abandon à ce gosse J'ai carrément intégré un groupe Facebook de parents Premier jour de crèche Vous avez vu comment je vais loin dans mon délire J'ai même pas de fils Tout me stresse, tout me stresse Là la dernière info qui m'a stressée Jordan Bardella, quatrième personnalité politique préférée des français Mais vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'il y a moyen qu'un jour en France On ait un président qui s'appelle Jordan Moi je l'imagine à rivaliser en roue arrière Claquette chaussette, coupe mulet Premier ministre Kevin Ministère de la culture Kimberley Ah non on nous bassine avec l'islamisation des prénoms On nous parle jamais de la beaufication des prénoms Ah moi je veux un enquête exclusive Dédié à eux vraiment Brandon, Dinal, Kelly Qui sont ces gens ? Nous avons enquêté sur leur gourou Un dénommé Cyril Hanouna Non je veux ça Et puis là où je vois où le REN est complètement à l'ouest Il est complètement à l'ouest le REN C'est quand ils te disent Les français ils en ont marre Ils en peuvent plus Ils peuvent plus rentrer dans certains quartiers sensibles de France Et moi je me demande Mais quel français Se lève un dimanche matin Et se dit putain je suis dégoûté quoi Ce week-end je voulais tellement faire la cité des 4000 Non Les gars je viens d'une cité Le but du je sais pas d'y rentrer C'est d'en sortir au plus vite Non Trop stressé L'autre info qui m'a stressé cette semaine 14% des plaintes pour agression sexuelle Et 6% des plaintes pour viol Aboutissent à une condamnation judiciaire Quand je vois ces chiffres je me dis Mais putain mais même la patrouille Elle aurait de meilleurs résultats quoi C'est... Ah non 2024 on a encore des milliers et des milliers de victimes Qui voient leurs agresseurs impunis Ils mènent leur vie Ils vont à Franprix Ils achètent leur petit café Et tout Ils vont à la boule des fois Et même des fois ils font des blagues dans des comédie clubs Et face à ça Et face à ça On a une classe politique Et là Oh Dja Dja Y'a pas moyen Dja Dja Non Oh Katia ma baby Tu dètes ça Le sens des priorités quoi Vraiment Non moi je me dis Quand est-ce que Quand est-ce que nos poulets Vont arrêter les porcs Vraiment je me demande Pour ceux qui savent pas Les poulets C'est le surnom qu'on donne à la police D'accord Et au dessus de la police La police des polices L'IGPN Eux leur surnom C'est les bœufs carottes Et au dessus de tout ça La police de la police Le ministre de l'intérieur Lui son surnom c'est le cochon Voilà Et je veux bien Qu'on vive dans un monde De plus en plus vegan Mais il serait peut-être temps D'arrêter de protéger Tout ce beau monde Voilà Merci beaucoup de m'avoir écouté France Inter Laura Amara Que vous pouvez retrouver Au Point Virgule à Paris Son spectacle Assieds-toi Faut que je te parle Bah justement Asseyez-vous avec nous Flora Amara Et on peut retrouver Toutes les dates Sur votre compte Instagram Flora underscore Amara Tout à fait Et voilà J'en profite pour embrasser Les Kevin Les Brandon Les Jordan On les adore Bah évidemment Parce que déjà Ils nous écoutent Et en plus Il y en a qui bossent avec nous Donc Donc bon Vous me mettez pas mal Allez restez avec nous Et vous participerez A la grande convention citoyenne Qui est vraiment le moment Que tout le monde attend Généralement sur cette antenne Toute la semaine Dans la France entière Vous voulez dire Mais bien sûr Sur cette antenne Et là il est 18h42 Sur France inter Parce que voilà Parce que maintenant je vois l'horloge Qui est en face de moi C'est super Et je peux vous dire Que c'est la bonne heure Pour passer de l'humour à la culture Parce que culture, humour, humour, culture On alterne le dimanche soir Place ici à la littérature Et il y a une sortie littéraire Isabelle Sorante Vous avez jeté votre dévolu Sur un livre fraîchement paru Oui c'est le dernier livre D'Élise Thiebaud Ça s'appelle Ceci est mon temps Il est consacré A la ménopause Et à l'andropause Mais surtout A la folie Qui s'empare des humains Quand la jeunesse Fait la malle Comme Ovidi ou Starhawk Élise Thiebaud Fait partie de ces autrices Qui creusent Livre après livre Le lien Entre intime et politique Elle entremêle donc Dans Ceci est mon temps Souvenirs personnels Réflexions féministes Et enquêtes littéraires On apprend ainsi Que le mot ménopause Du grec Ménès Menstruation Éposie Arrêt A été inventé Au 19ème siècle Par le médecin français Charles-Paul-Louis de Gardanne Ainsi N'acquis Une pathologie On apprend que ce mot N'existe pas Dans la langue japonaise Qui parle de vieillissement Progressif Pour les deux genres Que la ménopause Se dit Changement d'année En allemand Et changement d'énergie En chinois Dans de très belles pages Du livre On apprend que les mots Comptent pour parler du corps Ce que disent les mères Comptent Ce que disent les médecins Aussi Chaque femme Envie aujourd'hui A la possibilité De rester féminine Pour toujours Écrit En 1966 Le gynécologue américain Robert Wilson Dans son best-seller Intitulé Feminine Forever Où il vante Les traitements hormonaux De substitution Comparant les femmes Ménopausées A des castrats Racontant Avec un humour incisif Qu'un patron de la mafia Lui a demandé De réparer son épouse Vieillissante Avant qu'il ne la tue De ses propres mains Mais le propos D'Élise Thievo N'est pas de critiquer Les traitements hormonaux Ni celles Et ceux qui y ont recours C'est la complexité humaine Qui fascine cette autrice Celle du corps Et surtout celle de l'esprit Ce que questionne son essai C'est cette crise d'amoc Qui saisit l'être humain Qui nous étreint Lorsque nous nous voyons Perdre la fougue de la jeunesse L'être humain Et tout particulièrement Le mal de l'espèce Y compris et surtout Celui qui se targue D'être le plus rationnel De tous L'homme occidental Du 19ème Puis du 20ème siècle Autant vous prévenir Les pages consacrées A l'Andropause Sont dignes D'un roman De science-fiction On y apprend Que le grand neurologue français Charles Brown S'injecta des extraits De testicules de chien Pour retrouver sa virilité déclinante Tandis que la tour Eiffel Affichait son orgueilleuse Érection Pour l'exposition universelle Mais c'est le docteur Voronov Un chirurgien français D'origine russe Qui eut l'idée Dans les années 20 De greffer Dans le scrotum De riches hommes vieillissants Des extraits De testicules d'animaux En l'occurrence des singes Pour leur faire retrouver L'homestialité Pardon Parmi sa clientèle Le journaliste D'extrême droite Charles Maurras Élise Diego Cite un extrait De sa lettre Enthousiaste Et galvanisée Après la greffe Ça marche Voilà ce qu'il dit en résumé Ça marche Alors que scientifiquement Ça ne devrait pas Vraiment marcher A cause des grands problèmes De rejet Ces hommes rationnels N'auraient sans doute Jamais reconnu Qu'ils s'adonnaient en réalité A d'anciennes pratiques magiques Consistant à incorporer Les organes D'un ennemi Ou d'un totem Mais Plusieurs recherches Sugèrent aujourd'hui Que ce sont Ces greffes d'animals Sur ces hommes rationnels Qui ne voulaient pas vieillir Qui contribuèrent A introduire le virus Du VIH Dont les singes d'Afrique Étaient déjà porteurs Et oui Et oui Telle est la sorcellerie Du patriarcat Dissimuler Sous des arguments logiques Des peurs archaïques Au lieu de les regarder en face Alors De quoi avons-nous si peur De vivre pour autre chose Que pour la reproduction De l'espèce Écrit Elise Thiebault Dans la dernière partie De son livre Consacré au rôle biologique Et spirituel De la ménopause Et de l'andropause Je ne vous en dis pas plus Il faut le lire C'est vertigineux Ça s'appelle Ceci est mon temps Et c'est publié Aux éditions Vous arrivez à lire l'heure Oui Il est 18h47 Sur France Super Il y a des progrès Et c'est l'heure d'un retour Un retour attendu Vous étiez venu nous voir Comme invité En début de saison Comme réalisateur D'un long métrage Soudain seul Et quand vous êtes là On a envie de se dire Enfin seul Mais vous allez devoir Faire plus court Ça c'est la contrepartie Voici Chers auditeuristes Le retour En tant que chroniqueur De Thomas Bideguin Et oui Et oui Voilà C'est à moi C'est déjà à moi J'ai un peu perdu l'habitude Mais les plus âgés S'en souviennent Je viens de temps en temps A ce micro Pour parler de storytelling De ces histoires Dont aiment à nous bercer Les grands de ce monde Poètes Charmeurs Ou milliardaires Et les milliardaires Justement Tous les ans Le magazine Forbes Va aller chercher Un à un Partout dans le monde Un peu comme nous Quand on cherche De la monnaie Sur le meuble De l'entrée Avant d'aller à la boulangerie Enfin voilà Sauf que eux Chaque fois Ils en trouvent plus Donc là Leur classement Est tombé hier Ils en ont trouvé 2780 Des milliardaires Ça fait pas mal De croissant Alors cette année Cette année Cocorico Cocorico Comme disent les cons Et bien Cocorico On a On a 10 milliardaires français En plus Alors ça fait 53 au total 54 si on compte Alex Visorek Mais lui Il est belge J'y parlais Alors Bon Les anglais En ont 55 Des milliardaires Mais tous ensemble Ils sont 3 fois Moins riches Que les nôtres Les allemands Ils en ont 133 Mais même à 133 Ils sont pas plus riches Que les nôtres Et donc voilà En foot je sais pas Mais en milliardaire On est meilleur Que les allemands Et les anglais C'est dommage Ça soit pas un truc Au JO Ça pourrait Alors Quel rapport Avec le storytelling Me demandent Ceux qui suivent encore Et bien C'est que l'histoire Que l'on aime A nous raconter C'est que les impôts En France Sont les plus élevés Du monde Et qu'on peut pas Prélever plus Parce que sinon C'est la catastrophe C'est la mutinerie C'est le bounti C'est le je me casse Aux states Et donc voilà Alors Dans un film Quand quelqu'un dit C'est pas possible En général Il est détrompé Dans les 3 minutes C'est la règle C'est pas possible Y'a pas de requin A Midi Island Et là C'est pas possible Fabrice Lucchini Va pas embrasser Anaïs de Moustier C'est comme ça Les récits Ne tolèrent pas L'impossible Et les prophéties Sont faites Pour être déjouées Et justement Et en plus ici C'est qui notre prophète Et bien C'est l'homme Le plus pauvre du monde Et oui C'est Bruno Le Maire Avec son trou De 50 milliards Et voilà Cette passion Pour les trous Qui unifie Qui unifie Qui unifie Qui unifie Ah bah oui Donc voilà Cette passion Pour les trous Qui unifie Le mystère De son action Ministérielle Et celui De son oeuvre Littéraire Voilà Bon c'est pas possible D'augmenter les impôts On vous l'a dit Donc on est bien obligé De prendre aux pauvres Pour redistribuer Un peu aux riches Et bien Ou d'essayer Comme à l'étage du dessus De nous faire croire Que les responsables Du chômage Ce sont les chômeurs Et puis Pendant ce temps Les milliardaires eux Font leur miel Comme de bonnes Petites abeilles Consciencieuses Et c'est pour ça Qu'on dit Qu'Emmanuel Macron Est le président des ruches Voilà Ouais ouais Ça c'est du retour J'ai eu deux ans Pour la faire Et bien voilà Le seul type de récit Où les prophéties Ne sont pas déjouées Ce sont les tragédies Et Je veux vous dire C'est bien tragique De vivre dans un pays Où le gouvernement Ne se soucie pas De justice sociale Thomas Merci mon cher Thomas Et tiens La série La machine La série machine C'est machine Que vous avez écrite Elle sera diffusée Dès ce jeudi Sur Arte Tout à fait C'est une série Qui parle de la réappropriation De l'outil de production Par le prolétariat Et de Kung Fu Jeudi Arte Machine C'est le meilleur cocktail Au monde Mais oui Charline je vous sens lointaine Où est-ce que vous êtes partie ? Je suis derrière ma Ma tribune Installée Je vous vois Juliette Je vous vois Depuis ma tribune Installée au perchoir Du studio 104 Et d'ici mon regard Embrace Les 800 personnes présentes Moi tu me donnes une tribune Je me sens plus du tout Voilà on a de quoi créer Vous l'entendez Un petit moment De démocratie participative Avec une assemblée citoyenne Que je m'apprête à présider Et aujourd'hui il sera question De l'accès à la nature Car depuis un an Une loi punit Toute personne Qui se promène Dans une forêt privée 135 euros d'amende Or 75% de la forêt française Est privée Trouvons des solutions Pour rendre la forêt Accessible à toutes et à tous La forêt C'est le truc Avec des arbres partout Et là où ça sent un peu bizarre Quand il fait humide Et tout Oui Attendez Il faut qu'on définisse Ce que c'est qu'une forêt Avant de commencer C'est quand même un sujet Vachement technique Bah ouais Je suis d'accord Parce que la forêt Moi bien sûr J'en ai entendu parler Un peu au lycée Mais sinon j'ai aucune notion Il n'y a pas des animaux Qui vivent dedans Non non Ça c'est une ferme Non je crois qu'ils sont Au salon de l'agriculture Non mais c'est quoi Non mais c'est quoi ce numéro Vous me jouez là Vous êtes qui vous ? Bah On est des parisiens Ah voilà C'est ça Alors est-ce que vous pensez Que les propriétaires Vont trop loin En installant des clôtures Dans la forêt Oui les forêts Ce sont des biens communs Il faut les reprendre Aux riches propriétaires Pour que tous Puissent y accéder Ok Donc Robin Desbois Parmi nous Merci Tout le monde veut savoir Il y a des propriétaires D'un bout de forêt Dans cette assemblée peut-être Bah oui moi Alors moi je suis propriétaire D'un domaine Et j'en ai assez De voir des gueux Qui s'habillent En polaire décathlon Là Ça le gâche Le paysage madame Voilà Oui mais ça me paraît maigre Comme argumentation Oui bah Pas du tout Et vous par exemple Si vous trouvez un coin À champignons Vous avez envie de le partager ? Non Bah voilà Bah voilà Moi mon coin à champignons Il fait 27 hectares Ok Ok donc chez vous Les promeneurs doivent rester Sur les sentiers autorisés Mais peut-être que tout le monde Va pas vouloir respecter Cette consigne Attention Attention C'est très important De respecter la propriété privée Vous imaginez Si les randonneurs Commencent à vouloir Se balader en forêt Ouais je vois C'est assez naturel Non mais attendez Vous imaginez Le préjudice subi Pour aller sous bois Agressé Par les semelles de chaussures Quoi ? Non mais sans déconner Je suis le seul A voir le danger Si les gens Ils continuent à marcher Au milieu des forêts immenses Où ça dérange personne Non non il y a moi aussi Ah quand même Et s'ils ont une polaire décaton En plus Je suis d'accord Je suis d'accord Vous êtes d'accord Et vous êtes deux seulement Alors sinon on fait payer l'entrée On fait payer l'entrée dans la forêt Oui non mais ça ça existe déjà Ça s'appelle un center park Ah oui Non non pas forcément Pas forcément Moi je connais quelqu'un C'est pas moi C'est un ami Mais lui il va se promener Deux fois par semaine en forêt Et ça lui coûte une blinde Ah bon ? Mais il va se promener où votre ami ? Au bois de Boulogne Ah ouais Mardi et les jeudis Après 23h On parle pas de randonnée là Oui mais bon il est crevé quand même Mais c'est votre ami quoi Alors on va faire un pas de côté Sur l'accès au domaine public Ou autre A l'accès quoi Voilà Avec Maho Drama Merci Merci beaucoup Farine Merci je suis très Très heureuse d'être là Voilà je sais pas si certains Et certaines ont suivi Mais j'ai eu une semaine Un petit peu stressante Voilà après peut-être Que je l'ai cherchée Je m'appelle Maho Drama On n'entend jamais Carole Bouquet Se plaindre des fleuristes Ou encore Christophe Clavier Insulter des pianos Ah lol Voilà Bon j'ai eu une semaine stressante J'ai donc eu envie de m'évader Mon meilleur ami m'a dit Bon bah si tu veux On peut aller faire du camping sauvage Et bon moi j'aime bien Koh Lanta Les toilettes sèches de William Green et Manu Tchao Donc j'ai dit d'accord Et puis voilà Et c'est là que je découvre Que depuis février 2023 Le fait de se promener Dans un espace naturel privé Est passible d'une amende De 135 euros Donc il y a des députés écolo Qui ont proposé une loi Pour y remédier Mais les députés de la majorité On fait un un non non Enfin il parle pas exactement comme ça Mais c'est en mode genre Un un non non Bon bah voilà Je sais pas comment il parle C'est en mode Non non On trouve que ça oppose Chasseurs et promeneurs Nous on propose plutôt Une cohabitation respectueuse Entre chasseurs et promeneurs Voilà Je trouve ça juste déjà drôle Vraiment J'imagine des gars Qui essaient d'expliquer A une gazelle Là où vous voyez un lion Essayez de voir un ami C'est un verbatime Qui est mignon Mais un petit peu absurde Je sais pas Aussi absurde que Je sais pas Imaginons une ministre A l'égalité homme-femme Qui condamnerait publiquement Une humoriste féministe Sur la base de fake news Instrumentalisée par l'extrême droite Je dis pas que ça arriverait Je dis juste imagine Il se trouve Il se trouve qu'en plus On l'a dit en France 75% des forêts sont privées Donc ça veut dire Que dans trois quarts des cas Vous ne faites pas des randonnées Vous faites des violations de domicile Bande de petits rebelles C'est qui les rockeurs C'est pas vous Mais c'est des gens C'est des gens Bref J'aimerais qu'au delà du chiffre On revienne sur un fait C'est qu'aujourd'hui En 2024 En République française Il y a des gens Qui possèdent Une forêt Pas un jardin Pas un balcon Pas un champ Pas un domaine Une forêt Il y a même des sites Spécialisés pour ça Par exemple Sur forêt-investissement.com Tu peux acheter un bois De 23 hectares Dans le Gers Avec petite hutte de chasse Pour 450 000 euros Et j'ai un pote Qui m'en a parlé J'étais là Genre c'est cool Stéphane Mais tu sais À la base Tes consultants Pas shérif de Nottingham D'ailleurs En parlant d'Angleterre Là-bas Il y a un truc Qui s'appelle The right to roam Littéralement Le droit à vagabonder Et c'est inscrit Dans leur loi Depuis 20 ans On peut même Si on a envie Se promener Dans la petite campagne Du Premier Ministre Dans sa résidence privée Alors c'est super Après moi j'en demande Pas tant Je pense que Croiser Macron En moulebite Au fort de Brigançon Eh bien écoute Ça arrête de te donner Envie de réarmer Démographiquement la France En Allemagne Carrément Carrément Les propriétaires de forêt Ils ont l'obligation De les laver Au cas où des gens Ont envie de se promener Et ça m'angoisse un peu Pourtant j'ai pas de forêt Mais juste Moi je sais pas du tout laver Je suis en mode Comment tu laves une forêt Tu peux pas mettre Genre les fougères Sous le tapis Alors Alors j'ai dit à mon pote Bon bah c'est pas grave Restons chez nous On s'évadera autrement A la maison Sous une pluie de paillettes De câlins et d'amour Les seules armes qui vaillent Parce que moi là tout de suite Je n'ai pas 135 euros A claquer dans une amende Pour stationnement gênant Sous tilleul Les avocats Ça coûte cher Et c'est pas tous les jours Que trois députés RN Portent plainte contre toi Après bon Pour Guillaume Meurice Ça s'appelle un mardi Voilà Moi Moi J'ai découvert Qu'apparemment J'étais connue Et que je pouvais devenir Égérie Cineuse Qui le crut Pas moi En tout cas Qu'il s'agisse d'extrême droite Ou de chasseur Je fais mien Les mots de Cupidon Reçois ma flèche C'est que du love Bébé Après c'est peut-être Kinvé Voilà qui l'a dit Ou moi Merci beaucoup Maho drama Plein de câlin C'est vrai C'est vrai Je repose la question centrale Alors comment garantir Un libre accès A la nature Pour tous les citoyens Il faut que les gens Ils aient leur propre forêt S'ils veulent se balader dedans Parce que les assistés forestiers Ça suffit Ok Mais comment on fait Pour avoir une forêt à soi Et que tout le monde en profite Là c'est simple Il faut faire comme Macron a dit Donc chaque jeune de 6ème Va planter un arbre Ouais Ensuite Donc en 5ème Il plante 2 arbres Ouais Bah oui Puis en 4ème Il plante 3 arbres En 3ème Il plante Non 4 3 Attendez Je me suis trompé Je recommence Donc en 6ème Non stop C'est bon Attendez Parce que là On approche du journal quand même Mais oui Parce que Bah oui Ça sent la fin du débat Cette histoire Voici la proposition de loi Que nous voterons Après 19h Afin de contourner L'interdiction de se balader En forêt privée Sans piétiner Pour autant Le domaine des riches propriétaires On votera pour ou contre Mettre des patins Pour marcher dans la nature Voilà Vous l'entendez C'est la suspension de séance On va reprendre à l'issue Du journal d'information De 19h Merci Isabelle Souquet Pour ces informations En effet Nous sommes toujours en direct Du studio 104 De la maison De la radio Et de la musique Je cherchais De quoi c'était la maison Dites donc Voilà C'est la radio et la musique C'est ça Ça me revient Alors Nous allons voter La proposition de loi Qu'on a débattue Avant 19h Et ça je m'en souviens aussi Donc ça c'est une bonne nouvelle Afin de contourner L'interdiction de se balader En forêt privée Sans pour autant Piétiner le domaine Des riches propriétaires On va voter pour ou contre Mettre des patins Pour faire de la rando En nature Alors Alors par applaudissement Qui est pour Ah bon Par applaudissement Qui est contre Ah oui Je me disais aussi C'est un peu compliqué Cette proposition est rejetée Et le grand dimanche soir C'est jusqu'à 20h Avec Juliette Arnault Guillaume Meurice Enric Lomprey Isabelle Sorante Thomas Bideguin Chewbacca Mao Drama Et Guedré On retrouvera Albin Delasimone Pour une reprise D'un tube En live Et voici Notre invitée La comédienne Et metteuse en scène Léna Brébant Bonsoir Léna Brébant Bonsoir C'est la metteuse en scène Que nous recevons Aujourd'hui Pour un spectacle Intitulé Musical Colette Qui se joue au théâtre Tristan Bernard A Paris Jusqu'au 27 avril Où Cléocénia Elle se lance en scène Pour incarner Et raconter la vie de Colette Juliette Donc Colette C'est la passion Juliette est allée voir le spectacle Et elle est tombée en amour Elle nous en a parlé En long En large En travers C'est vrai C'est vrai C'est toute une vie de Colette Qui a eu une vie longue Elle est morte à plus de 80 ans Et elle a eu une vie protéiforme Et le spectacle commence avec les images De ses obsèques Nationales Dont elle a bénéficié en 1954 Et on voit la comédienne On entend surtout sa voix La comédienne Cléocénia Qui persifle par dessus En disant Les fleurs sont moches On a invité des gens que j'aime pas Ce genre de choses Est-ce qu'il fallait tout de suite expliquer Que Colette C'est d'abord une voix extrêmement insolente Oui voilà c'était l'idée Et surtout il fallait expliquer tout de suite Qu'on allait être dans un biopic Avec de l'humour Et que le ton devait être donné tout de suite On est dans le musical Donc on n'est pas dans quelque chose de pompeux On était là pour donner l'essence Que nous on imaginait de Colette C'est-à-dire son caractère Son énergie Et son insolence aussi Il me semble Oui Vous dites non C'est un projet qui a été écrit par Cléocénia La comédienne qu'on voit sur scène Et Alexandre Zambaud Que vous vous adaptez le texte Et vous mettez en scène Comment est-ce que vous arrivez dans cette histoire Et pour quelles raisons Alors en fait J'ai rencontré Cléocénia J'ai monté un cabaret Pour aller sous les balcons des EHPAD Pendant le confinement Et j'ai embauché Cléo Et elle est arrivée avec ses éventails Et moi j'ai découvert l'art du musical Et c'était complètement fascinant Elle construit ses décors Elle construit ses costumes Et voilà Elle répète ses mouvements C'est un art complètement complet Et elle m'a dit Oh là là Mais on est en Bourgogne Il y a Saint-Sauveur-Amputé juste à côté C'est la maison de Colette Et elle elle est C'est une femme vraiment fascinante Cléo Et ça vaut vraiment le coup de venir la voir Dans ce musical Colette Et elle m'a dit Mais moi j'adorerais faire quelque chose sur Colette Est-ce que tu me mettrais en scène ? Et je lui dis Super mais si toi tu fais un truc sur Colette Alors on fait quelque chose sur Colette Et moi je fais un truc sur toi C'est-à-dire j'avais envie que ce soit un double portrait De Colette Cette femme incroyable Destin incroyable Et de Cléo Parce qu'elles ont beaucoup de points communs Justement des points communs il en faut Pour arriver à un spectacle et une harmonie telle Ces points communs entre Colette La comédienne qui l'incarne Et vous-même Ce serait lesquels alors ? Une recherche de liberté je pense Une grande recherche de liberté D'avoir des dessins De ressembler à personne Et d'essayer de suivre sa propre trajectoire Voilà j'espère que En tout cas Cléo le dit dans le spectacle Elle dit Moi Colette m'a donné du courage Elle me donne du courage Moi Colette m'a donné du courage Cléo me donne du courage Des tas de femmes me donnent du courage Et moi j'aime bien faire des portraits Des actrices avec qui je travaille C'est-à-dire que c'est un double portrait C'est le rôle plus la personne qui est derrière Parce que c'est des femmes qui me donnent du courage Ou des hommes d'ailleurs Mais là il se trouve que c'est une femme Et en plus elle est épatante Parce qu'en fait Dans le spectacle elle chante Elle danse Elle fait du Comme Loïf Fuleur Elle fait des éventails Parce que cette actrice Cléo Essénien Elle a des numéros Des feuillages burlesques Voilà Et Colette Ce qu'on sait moins On sait tous d'elle La grande écrivaine Qui a écrit Notamment Les Claudines Ce qu'on sait moins C'est que Quand elle s'est séparée de son premier mari Elle a décidé d'entamer une carrière de musical Elle faisait de la pantomime Et elle s'est retrouvée seins nus Et ça a fait un scandale Pas possible Incroyable Elle embrassait sa compagne à l'époque Mais si Elle l'embrassait sur la bouche Elle faisait une momie Qui sortait de son sarcophage Et elle finissait par s'embrasser sur la bouche Et elles se sont prises Des tas de tomates Enfin ça a été un de mes spectacles Elle a été interdit Je trouve ça incroyable D'imaginer ça aujourd'hui Ça fait sans doute penser à d'autres choses Mais voilà En tout cas Qu'est-ce qui est scandaleux aujourd'hui Et comment Nous on se On regarde aussi ces choses-là Avec nos regards d'aujourd'hui La nudité par exemple Et puis Colette étant l'écrivaine de la sensualité Complètement C'était important Enfin moi Je l'ai ressenti comme ça Parce que moi J'ai vraiment eu l'impression Que Léo et Seignas C'était Colette Donc je disais Ah bah je suis contente De rencontrer le corps de Colette Mais ça fait partie du truc Un écrivain C'est pas Enfin sauf si c'est François Mauriac Mais sinon C'est un corps aussi Ouais François Mauriac C'est un nu C'est moins C'est moins Ah d'accord Mais bon petit boule par contre François Je suis contente Que vous disiez ça Parce qu'effectivement Qu'est-ce qu'il y a de plus sensuel Que d'utiliser les mots De transmettre des émotions De transmettre des impressions Et nous On a vraiment voulu travailler là-dessus Sur la sensualité Des mots Des corps Des lumières Et sur l'humour aussi Qui est très important Dans mon travail à moi En tout cas Et effectivement C'est quelqu'un Qui avait beaucoup de sensualité Colette Elle adorait bien manger Elle a eu trois maris Des maîtresses Je veux dire C'est quelqu'un Qui a profité De la vie Vraiment Elle s'est pas ennuyée J'ai l'impression Non Elle s'est bien ennuyée Musical Colette C'est au théâtre Tristan Bernard Jusqu'au 27 avril C'est donc à Paris Est-ce qu'il est prévu D'aller sillonner la France ? Alors complètement Il reste neuf représentations à Paris Donc vraiment Venez nous voir On joue les jeudi, vendredi, samedi Et surtout après Elle va être en tournée Dans toute la France Ah bah voilà 70 dates de tournée On est hyper fière Allez Musical Colette Dans toute la France Avec notre invité C'est Léna Bréban De quoi parle-t-on dans les salons ? Pour ça, il faut pouvoir les fréquenter Il faut avoir la carte Montrez pas de blanche Et de nos jours Ça s'appelle juste avoir une accréditation Un badge, un micro Voici le reportage d'investigation comique De Guillaume Meurice Merci beaucoup Merci les amis Je vais vous parler des chômeurs Aujourd'hui Ces gens qui passent leur journée A fumer des gros joints Boire de la bière En écoutant de la musique Des sortes de Chewbacca Mais sans fiche de paye Voyez ? Un petit peu Et il y a une nouvelle réforme De l'assurance chômage Qui se construit en ce moment Je vais pas vous détailler Les propositions Mais spoiler alert Les chômeurs Vous êtes des grosses merdes Voilà C'est comme sixième sens Bruce Willis Il est mort depuis le début Et bien Gabriel Attal Il est de droite depuis le début Il y avait des indices Le gars s'il sort du sixième arrondissement Il meurt C'est un indice Toujours est-il Qu'il faut qu'il se bouge le cul Les chômeurs Alors pour les aider Je suis allé donc A l'énorme événement Go entrepreneur A la Défense Arena D'habitude c'est Beyoncé Et là c'était Catherine Vautrin Une salle Deux ambiances D'ailleurs première question Posée à ce grand événement Go entrepreneur Quelle est la plus grande qualité De Catherine Vautrin ? C'est qui Catherine Vautrin ? Catherine Vautrin ? Ouais Tout le monde connait Catherine Vautrin ici normalement C'est la ministre du travail Merde ouais Ah non bon Après c'est normal C'est l'émotion aussi On parle quand même De Catherine Vautrin La ministre du travail Même si ministre du travail Sous Macron C'est comme ministre Des droits de l'homme Sous Netanyahou C'est payé en cachet de figure Faut être honnête Allez Quelle est la clé Quelle est la clé Pour retrouver du travail J'ai été voir L'atelier du pitch Bah bien sûr Il y a un atelier Pour bien apprendre La pitch Comment un chômeur Pourrait correctement Se pitcher ? Être authentique Pour être authentique Pour un bon pitch Oui Être sincère Et raconter mille histoires Est-ce qu'on peut raconter Mille histoires Et être sincère dans les mille ? Oui Faut être proactif Faut être proactif les chômeurs Vous n'êtes pas assez proactif Vous êtes là avec vos rapidos Vos vers dessus Soyez proactif Benchmarquer vos synergies Les chômeurs Qu'est-ce qu'il faut faire Face à un employeur ? Au lieu de leur dire Je cherche un boulot C'est vachement négatif Dire voilà J'ai une compétence Dans ce domaine-là Voilà Si on va au McDo Par exemple On peut dire Je sais mettre des frites Dans un sachet Voilà Je suis capable De bosser tous les soirs Dans une ambiance D'odeur de frites Il faut créer Ces opportunités Créer vos opportunités Les chômeurs C'est ça Ils ne comprennent pas Les gens Ils se font virer Ils ne comprennent pas C'est une opportunité Qu'est-ce qu'elle a dit Adèle Vendrette Quand elle nous a viré De la quotidienne Pour passer en hebdo Elle a dit C'est un nouveau défi Et voilà Et regardez Aujourd'hui On a su créer nous Des opportunités C'est vrai On veut dire On applaudit Adèle Ça va être difficile Mais Je suis dit les amis Il y a quand même Un problème avec les chômeurs Ce sont des gens Par exemple Qui ne veulent plus travailler Le dimanche Je connais des gens Qui par exemple Ils louent des salles De réception Ils ne trouvent personne Pour venir faire le ménage A 8h le dimanche Parce que Quelqu'un qui ne travaille pas Il ne va pas vouloir accepter N'importe quoi Alors qu'en fait Il faudrait Parce que dès l'instant Que vous avez mis le pied Dans le boulot Vous rencontrez des gens Est-ce qu'à 8h le dimanche matin On rencontre vraiment des gens Vous êtes dans une dynamique Positive Une dynamique positive Vous pataugez dans le vomi Pour 10 balles Vous avez fait 3h30 de RER Vous êtes dans une belle dynamique Les chômeurs Et ça c'est aussi Un discours Donc on retrouve partout À Go Entrepreneur Mais c'est celui d'un certain Bruno Bonnel C'est un ex-député En Marche Que Macron a nommé Tenez-vous bien Secrétaire général Du plan d'investissement France 2030 Donc c'est un petit peu La resta de l'événement Avec Catherine Bien évidemment Et il a des conseils Pour les chômeurs Ne pas hésiter À baisser sa qualification Pour aller participer À une aventure Par exemple Si on est Bac plus 5 En biologie Je pense que le plus difficile Justement C'est la remise en question Peut-être qu'on était Bac plus 5 en biologie Et que finalement On va s'éclater Dans un bar En servant des cafés Et bien moi Et c'est comme ça Qu'on vit en Macronie C'est un peu Narnia C'est un peu un monde magique Où on se révèle à soi-même Tiens j'en suis à mon Troisième burn-out C'est parce que J'ai pas encore compris Que ma passion C'est de nettoyer les chiottes Mais oui mais parfois Faut pas hésiter A revoir ses ambitions à la baisse D'autant plus que L'ambition à la baisse Ça n'existe pas L'ambition c'est de choisir sa vie Et d'arriver justement A développer une passion Et faire quelque chose qu'on aime Mais justement Si notre passion C'est pas servir des cafés Ah non mais Je vous ai donné un exemple Ne vous faites pas Retourner à l'envers On peut faire un Bac plus 5 en biologie Et réussir dans la physique quantique Si vous voulez Mais bien sûr Bruno Donne-moi l'adresse de ton dealer Immédiatement Bruno C'est génial C'est génial L'endroit où tu voyages Ça doit être cool D'en avoir rien à foutre De la réalité à ce point là Allez je vous laisse Une soirée avec Bruno Et Catherine Votre un Et vous savez que Bernard Arnault Il mérite son salaire On s'entapte de la réalité On arrête à foutre Et vous savez quoi Israël Non allez Non 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 J'arrête C'est moi qui vais me retrouver au chômage J'arrête Et nous aussi Merci Guillaume Meurice Ah là là Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu là Dites donc Hein Par exemple Thomas Bideguin Vous qui êtes spécialiste Du storytelling Qui êtes scénariste Ça c'est vraiment du storytelling C'est pas possible ça Ah ouais De toute façon On joue avec la réalité là Ce niveau de fiction Là c'est pas mal Même vous vous êtes dépassé J'ai l'impression On n'arrive pas à écrire des trucs comme ça C'est vrai que dans un scénario Parfois on n'y croirait pas Exactement Non on n'y croit pas C'est du réalisme magique C'est du réalisme magique Oui réalisme magique C'est joli C'est peut-être un peu trop pour une chronique de Guillaume C'est un peu trop joli C'est le titre de mon autobiographie Léna Vrébon est en notre compagnie Elle met en scène Musical Colette Au théâtre Tristan Bernard Avant de sillonner toute la France Où Cléosénia incarne Colette sur scène Juliette Vous la faites chanter Vous la faites danser Vous la faites jouer Et puis à un moment il y a des écrans Et moi avec les écrans Je trouve ça toujours un peu compliqué au théâtre Mais là Là c'est une idée brillante Parce que tout à coup apparaît dans les écrans Colette quand elle était Claudine Ou plutôt quand elle l'écrivait les Claudines Et que Willy son mari Pour des besoins de pub La déguisait en Claudine elle-même Pour parader dans les salons à Paris Et ça a d'ailleurs donné les plus grands tubes de Colette C'était ça le but C'était qu'on voit la guerre qu'il y a pu y avoir Finalement entre Colette et sa créature Je trouvais ça très drôle De toute façon elle est toute seule en scène Donc il fallait trouver le moyen de renouveler l'écoute Pour les spectateurs Et puis je trouvais ça drôle Cette espèce de petit diablotin Et je me suis toujours demandé Mais qu'arrive-t-il au personnage de roman Une fois que l'auteur ou l'autrice se lasse Finalement et je trouve ça extrêmement drôle Que Claudine soit furaxe Que Colette soit passée à autre chose Et du coup on a trouvé que c'était le bon contrepoint Et ça nous permettait aussi de dire Un peu ce que le spectateur pouvait penser Ça nous permettait de faire totalement contrepoint tout le temps Et d'avoir un vrai dialogue entre cette Claudine Qui était aussi un peu nous, spectateurs Et le personnage de Colette Interprété par Cléo Et puis c'est vrai que quand on voit le spectacle Vous donner à avoir une image de Colette Qui est à mon sens la vraie C'est-à-dire Colette avec ses ambivalences Et par exemple dire de Colette que c'est une féministe C'est compliqué C'est une émancipée Pour sûr Mais elle était sans doute trop égoïste Pour jouer un quelconque jeu collectif Et ça aussi vous le racontez et c'est bien Ça rend aussi les gens aimables d'être ambivalents Bien sûr les gens sont complexes Et donc oui Colette On ne peut pas dire qu'elle était féministe On peut dire qu'elle a eu une vie extrêmement libre Et que toute sa vie est une ode à la liberté Mais elle ne voulait pas d'étiquette Elle ne voulait pas Et elle disait même des choses très rudes sur les suffragettes Et moi ça m'a fait marrer Ça nous a fait marrer avec Cléo De le mettre dans le spectacle Et de le faire entendre Parce que les gens font Aujourd'hui les gens sont Elle disait Oui le fouet et le harem pour les suffragettes Je veux dire c'est d'une violence terrible Et en même temps Et en même temps sa vie Est une ode de féminisme en vrai Est une ode à la liberté en tout cas Et souvent pour ses lectrices Elle donne la carte pour avoir envie D'être libre et d'être féministe Bien sûr Et pourtant jamais je pense Elle aurait accepté cette éthique Elle l'a réfutée totalement Mais c'est ça qui est drôle C'est un personnage vraiment Un sacré caractère quoi Et on passe du musical de Colette A la musique live Parce qu'il a promis de revenir nous voir Albin de la Simone Avec une reprise Jeubacca Et oui Une reprise de William Scheller Et ouais Oh je cours tout seul Alors vous savez en 79 Certaines chansons naissent de rêve Et d'autres de cauchemar Alors pour Scheller C'était un cauchemar Il s'imaginait Elle la racontait souvent Donc je le fais Donc il était en basket et pyjama Dans une Enfin en train de courir Après un train Il y a de la pluie Il se prend les ronds C'est une catastrophe Il s'aville quoi A ce moment là Et il arrive jamais A dépasser ce train Et des fois c'est de ça Que naissent les chansons Allez Au je cours tout seul Mais par Albin De la Simone Applaudissements La vie c'est comme une image Tu t'imagines dans une cage Ou ailleurs Tu dis c'est pas mon destin Ou bien tu dis c'est dommage Et tu pleures On m'a tout mis dans les mains J'ai pas choisi mes bagages En couleurs Je cours à côté d'un train Qu'on m'a donné au passage De bonheur Et je regarde ceux Qui se penchent aux fenêtres Je me dis qu'il y en a parmi eux Qui me parlent peut-être Oh je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Et si je ne comprends pas Apprends-moi ton langage Dis-moi des choses Qui me font du bien Qui me remettent à la page Oh je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Pour des histoires que j'aime bien J'ai pas faux pris du retard Mais c'est rien J'irai jusqu'au bout du chemin Et quand ce sera la nuit noire Je serai bien Faut pas que tu penses à demain Faut pas dormir au hasard Et tu tiens Je cours à côté d'un train Qu'on m'a donné au passage Un matin Et je regarde ceux Qui saluent aux fenêtres Je me dis qu'il y en a parmi eux Qui m'aideraient peut-être Oh je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Même si je ne comprends pas Apprends-moi ton langage Dis-moi des choses Qui me font du bien Qui me remettent à la page Oh je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Et je regarde ceux Qui s'endorment aux fenêtres Je me dis qu'il y en a parmi eux Qui m'oublient peut-être Oh je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul On vous dira sans doute Que mon histoire est bizarre Je sais mais je peux pas m'arrêter Qu'il y a plus de non sur les gares Oh je cours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul Je cours et je me sens toujours tout seul le 12 avril aussi à Saint-Barthélemy-d'Anjou au théâtre de l'Hôtel de Ville Merci beaucoup Merci de nous avoir accompagnés ce soir Merci à vous, merci beaucoup C'était un plaisir Alvin de la Simone sur France Inter en direct dans le grand dimanche soir Merci aussi aux techniciens qui préparent les lives et la prise de son Valentin Azan, Zielinski et Clément Berman Sonorisation Julie Garraud et au parc instrumental Arthur Gousset car c'est un spectacle radio qu'on vous propose tous les dimanches soirs, vous pouvez venir nous voir La billetterie est désormais ouverte pour dimanche prochain sur le site de la maison de la radio et de la musique J'en profite pour dire un petit mot aux 300 personnes à Strasbourg qui n'ont pas pu rentrer dans la salle dimanche dernier parce que c'était une salle de 500 places, vous étiez 800 Résultat, voilà un bisou pour chacun des 300 personnes qui n'ont pas pu rentrer, on espère revenir à Strasbourg quand vous nous réinvitez, on revient les amis avec joie, en attendant ça se passe à Paris, sur France Inter sur la radio dans vos oreilles et le dimanche c'est fait pour jouer et le petit jeu du grand dimanche soir c'est celui qui n'a toujours pas de budget cadeau toujours pas donc c'est le jeu sans euros sous la houlette de Juliette Arnaud et de Guillaume Meurice merci beaucoup c'est reparti pour une nouvelle édition du jeu sans euros le jeu qui fait les heureux mais pas des... quelle ambiance, bonsoir Juliette bonsoir Guillaume et bien une fois encore Guillaume, nous avons sélectionné la crème de la crème une candidate et une candidate dans le studio 104 de la maison de la radio et de la musique et alors vous êtes avec qui Juliette ce soir ? tenez-vous bien Guillaume je suis avec Delice Delice, comment vous appelez-vous ? Delice c'est donc vrai ? c'est vrai et c'est formidable Delice, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? je cours beaucoup d'ailleurs beaucoup d'ailleurs je viens de finir le marathon de Paris en même pas une heure oh bravo Delice mais dites-moi quel est votre secret ? la mythomanie ah oui je connais bien je fais moi-même du 95D et vous Guillaume avec qui êtes-vous ? et bien je suis avec Christelle figurez-vous Christelle, quel est votre prénom ? Christelle ah pas mal je m'y attendais un petit peu comme Christelle Pinochet un hasard je ne sais pas Christelle, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? et bien contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure je suis une macroniste de gauche et oui ça existe on en a trouvé une alors ça c'est incroyable et ça consiste en quoi ? je pense qu'il faut plus d'aide sociale ah oui effectivement, d'accord mais seulement pour les milliardaires ah d'accord ah oui là je comprends mieux je crois que le cadeau qu'on a ce soir va vous plaire vous allez voir ah oui Guillaume parce qu'il s'agit d'un bâton à chômeurs pour aider les chômeurs de votre entourage à retrouver du travail il suffit de les taper avec ça et c'est une technique approuvée par Gabriel Attal les petits coups derrière la nuque comme ça et puis voilà et je ne vais pas le faire sur des listes bien sûr alors super cadeau mais je crois qu'on peut y aller c'est parti sans plus attendre pour le jeu sans euros un jeu qui fait des heureux mais pas des euros et on commence avec la première question Guillaume alors question pour Christelle concentration maximale qui a fait un retour à la matinale de France Inter cette semaine est-ce que c'est François Hollande ? est-ce que c'est Xavier Dupont de Ligonnès ? ou est-ce que c'est une idée de gauche ? alors Christelle on vous écoute ah c'est maintenant c'est maintenant attention Christelle je sais que ça met beaucoup de pression mais un, deux ou trois Hollande ou la dernière ? ah mais il faut choisir maintenant Christelle ? Hollande Hollande bonne réponse ce fut un accouchement dans la douleur mais c'est un beau bébé merci Christelle allez on passe à ma question d'Elis selon le classement Forbes il y a dix nouveaux milliardaires français par rapport à l'an dernier parmi eux qui y a-t-il ? est-ce qu'il y a deux héritiers Elena et Rémi Dassault ? est-ce qu'il y a Guillaume Meurice ? ça va le service public ? est-ce qu'il y a l'héritière de l'Empire Arnaud Juliette ? ça va les pauvres ? quelle est votre réponse ? un, deux ou trois ? un et oui un partout un partout le suspense est total et pour les départager on va sans plus attendre passer à la question bonus Guillaume la question comment ? la question ? bonus 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 incroyable qui vaut 8267 points aujourd'hui c'est énorme l'enjeu est énorme concentrez-vous combien est payé Jordan Bardella pour ne rien foutre au parlement européen tous les mois on parle en salaire net Christelle ? trop trop et ça donnerait quoi en chiffre ? je n'accepterais pas cette réponse Guillaume d'accord d'accord Christelle on sent qu'elle se concentre Christelle alors un chiffre un salaire net 20 000 20 000 d'accord très bien très bien Delis quel est le chiffre que vous proposez ? 15 000 bon alors c'est beaucoup mais c'est Delis qui a gagné et bien sûr puisque la bonne réponse est de 7 300 euros mais ouais désolé Christelle mais bravo Delis vous gagnez ce magnifique baton à chômeurs vous pouvez les utiliser à présent dans le public il y a certainement des feignasses n'hésitez pas quant à nous Juliette on se retrouve la semaine prochaine pour le jeu sans euros je lui fais les heureux dépané merci Juliette merci Guillaume et merci aux participantes et si vous voulez participer ben voilà prenez des billets sur le site de la maison de la radio et de la musique parce que je me suis rappelé que c'était maison de la radio et de la musique Léna Brébon est avec nous comédienne et metteuse en scène on vous reçoit pour la mise en scène de Musical Colette qui va partir en tournée dans toute la France vous disiez en tout début d'interview que pendant le Covid vous avez pris la route pour partir à la rencontre d'un public isolé et notamment d'aller jouer sous les balcons dans les EHPAD c'est ça ? racontez nous racontez nous ben en fait c'est j'en discutais on était pendant le Covid et je trouvais ça assez insupportable le côté on sert à rien nous les artistes et je me disais mais on sert à quoi ? de quoi je suis capable ? et je me dis ben moi je pense que je suis capable de donner de l'émotion et au fond de donner envie un peu de vivre quoi de donner un peu de voilà de sensations comme ça aux gens et du coup avec le directeur de l'espace des arts et la personne du Grand Chalon on a enfin voilà ils ont produit un cabaret et on est allé sous les sous les balcons des EHPAD vraiment concrètement et ça a été une aventure de dingue on est parti on était 5 c'était une aventure de dingue et donc c'est là où j'ai fait venir Cléo Segnat qui faisait des effeuillages burlesques dans les EHPAD franchement c'était génial c'était génial il y avait aussi Léa Lopez qui chantait a cappella Alexandre Zambo Antonin Morel Adrien Urso et en fait chacun venait avec sa spécificité c'était hyper beau il y en a qui chantaient on était certain à jouer des fois on chantait tous ensemble un répertoire c'est aussi que j'étais partie du principe que quand on a Alzheimer la dernière chose qui reste c'est la musique pour atteindre les émotions et du coup on a regardé j'avais cherché des chansons voilà qui pouvaient parler aux gens et il y a eu des franchement il y a eu des moments moi c'est une des choses les plus inoubliables que j'ai faites et je pense pour mes partenaires aussi et quelle est la réaction du public sur le moment quand vous jouez il y a des réactions vous êtes en enfin c'est le contraire vous êtes en bas ils sont en haut c'est vraiment dans s'ils sont au balcon alors parfois ils étaient on avait juste une distance entre nous parfois ils étaient on était en dessous la première fois c'était vraiment dans une maison comme ça on est arrivé c'était une résidence ils n'avaient vu personne depuis cinq semaines franchement c'était hyper émouvant ils ont ouvert leurs fenêtres et on a commencé on commençait par la chanson de Joe Dassin salut c'est encore moi salut comment ça va et c'était fou quoi et ils sont ils les entendent rire de les voir sourire c'était vraiment c'était un moment dingue après c'était chaque fois très différent des fois on a joué vraiment devant des gens sur lits médicalisés c'était très voilà c'était dur pour nous des fois aussi pour ne pas tenir l'émotion et puis parfois des gens qui se levaient pour danser c'était fou des vieux comme ça qui se levaient leur dernière énergie pour danser sur la chanson de Michel Fuguin génial et en plus c'est là qu'est né ce projet de Musico Le Colère tout à fait cette rencontre avec cet artiste incroyable Cléo Seigneur Léna Brébant est en notre compagnie je ne sais pas ce que vous faites le dimanche soir à cette heure-ci 19h47 ça j'ai bien vu l'horloge donc bon là on repasse la dernière chemise pour demain matin on prépare le tupperware si vous êtes un petit peu organisé le cartable tout ça et pendant ce temps-là il y a des journalistes qui sont d'astreinte le dimanche soir et qui préparent les éditions du lendemain qui bouclent les articles alors on va se rendre dans quelques-unes de ces rédactions Pendant ce temps-là à la rédaction de France Bleu Dromardèche Oui vous avez vu l'invité de France Inter cette semaine ? Jordan Bardella ? non j'ai dit l'invité pas le chroniqueur mercredi Léa Salamé elle a reçu James Cameron et ça c'est quel parti politique ? non James Cameron Titanic ah parti socialiste il faut qu'on fasse plus fort il faut qu'on fasse plus fort alors des idées d'inviter pour demain ? alors moi je peux inviter Olivier c'est le directeur du musée de la raviole ça fait pas trois fois qu'il vient cette semaine ? ouais non mais là il y a une nouvelle raviole qui vient de sortir et vous allez voir c'est assez dingue parce qu'en... pendant ce temps-là à la rédaction d'Europe 1 bon quels sont nos invités politiques cette semaine ? alors lundi Zemmour mardi Marion Maréchal mercredi Bardella jeudi Dupont-Aignan et vendredi euh... c'est euh... l'autre gaucho là... comment il s'appelle ? Eric Schoty voilà pendant ce temps-là à la rédaction de France Bleu Dromardèche ouais alors la raviole en fait elle est en quatre dimensions non c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant non c'est méga chiant est-ce que vous avez d'autres idées d'invité ? ouais moi j'ai Véro elle a bossé cinq ans dans le musée du Picodon arrête, arrête arrête oh allô non ça suffit, laissez-nous au moteur ! oh c'était qui ? Manuel Valls oh pendant ce temps-là à la rédaction de Radio Fête Foraine vous me laissez repartir pour un tour un match de sensations ce soir ? est-ce que vous en voulez encore ? pendant ce temps-là à la rédaction de France Inter à gauche bon euh la semaine dernière on a eu James Cameron cette semaine il faut qu'on fasse encore plus fort comme invité donc là j'attends de vous des idées euh... eh ben on a qu'à inviter Bruno Rotaillot mais moi il me manque ! non laissez-nous vous faites pas partie de la rédaction madame Manou Nacker et si et si on invitait Coluche ? ah non parce que Coluche il est mort hein non 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 je parle du nouveau Coluche si je vois très bien de qui il s'agit mais si non mais si c'est le fameux Emmerick Lombray ! bonjour à tous vous allez bien ? j'ai rien attendu ! eh vous devez vous devez deviner qui je suis hey you gotta walk and run from Texas from Donald Trump Emmerickain ? allez come on come on l'actualité c'est parti cette semaine une actualité m'a bien sauté à la figure contrairement à d'autres actualités qui sautaient moins haut comme par exemple la sortie du livre de Guillaume non je déconne il est génial ton livre Guillaume il est génial c'est un voyage il est top tu tires à boulet rouge dans le vitriol ça fait une semaine je suis dessus mais c'est un pamphlet c'est un pamphlet c'est génial c'est bon enfin pour l'instant j'ai juste lu la page du même auteur mais euh... je pense que le livre il va être super moins long j'espère mais super alors dans l'actualité pas de grosse surprise cette semaine Stanislas Guérini a dit de la merde euh... pas surprenant ça fait 42 ans qu'il fait ça va pas changer maintenant hein ils sont depuis Stanislas depuis qu'il était tout petit déjà c'était un peu un con de droite je te jure tu sais il avait une turbulette matelassée sans manche il était là ouaaaah je veux aller dans les bras de Giska je veux congeler du lait de maman et le revendre à l'ouverture de la bourse de Hong Kong quand le cours du lait va augmenter génial cette chronique Stanislas il a fait école alsacienne lycée Henri IV HEC et puis après il s'est fait tout seul sous le regard attendri de son papa Bernard directeur français d'Air Product le troisième groupe mondial dans le secteur des gaz industriels bref Stanislas Guérini c'est l'école de la street et ce combat permanent contre sa destinée en a fait quelqu'un de très attaché à la valeur mérite et de la théorie à la pratique il n'y a qu'un pas puisque Stanislas veut intégrer la valeur mérite dans le salaire de la fonction publique ouais vous êtes contents les fonctionnaires ouais un peu de challenge dans vos vies si moroses maintenant quand vous allez bien travailler vous allez très mal payer et quand vous allez mal travailler vous allez très mal payer c'est top c'est top oui non c'est de la merde c'est de la merde même Thatcher il serait là il va trop loin le grenouille et puis en plus la rémunération au mérite ça veut rien dire parce que c'est subjectif le mérite tu vois moi par exemple si je fais une chronique où je dis que Stanislas Guérini c'est un gros con de droite bah je trouve que j'ai plutôt bien travaillé alors que Stanislas il dirait pas ouf parce que c'est une question de référentiel vous voyez par exemple bon quand vous êtes dans un train bon le train vous arrivez bon le quai bouge si le train part c'est le non bon imaginons imaginons vous loupez votre quai le train vous loupez votre train le quai quoi bon là je travaille pas bien je travaille je ne mérite pas mon salaire ça marche bien leur truc de mérite là en fait ils viennent d'avoir une nouvelle idée pour pas nous augmenter avant c'était parce qu'il y avait pas d'argent maintenant c'est parce qu'on est des grosses merdes alors pour conclure la rémunération mérite je dirais plutôt oui mais il faut l'étendre à tout le monde donc deux mauvaises nouvelles une pour guillaume ton livre vient de passer à deux euros et une pour Stanislas t'as plus les moyens de l'acheter merci de m'avoir écouté merci et donc la semaine prochaine ne loupez pas la chronique sur les gros cons de gauche enfin d'équilibrer on l'attend tous voilà et j'en profite pour saluer les confrères de France Bleu de Romardèche je les embrasse c'est pour l'équilibre pour le voilà pour fédérer tout le monde alors vous pouvez revoir la vidéo sur la chaîne youtube de France Inter et j'en profite pour remercier Camille Valchmid à l'atelier graphique au service repro pour les décors et à la machinerie Christophe Boulon et Maureen Eberden Léna Brébon vous avez fait allusion aussi à la maison de Colette est-ce qu'elle se visite la maison de Colette ? bien sûr oui tout à fait et c'est très intéressant de faire cette visite pour pouvoir Cléo elle s'est imprégnée comme ça elle a rencontré Colette comme ça c'est le coup de l'incarne ? voilà tout à fait Cléo Sénia et c'est en rentrant dans la maison de Colette en la visitant qu'elle a eu envie de lire tout et après elle a lu toute la pléiade et on est rentré comme ça dans l'oeuvre de Colette par son intimité en fait c'est intéressant de voir les maisons, de voir où ces grands auteurs, ces grandes autrices ont vécu et rappelez-nous où elle se trouve cette maison ? à Saint-Sauveur-en-Puisée voilà Juliette vous êtes déjà allée ? non pas encore allez je vous emmène allez ? ah bah ouais pour de vrai ? bah bien sûr on se prend un week-end et on va voir Colette bah voilà mais bien sûr bah on peut revenir avec vous du coup avec Cléo ah bah bien sûr venez avec nous avec joie semaine prochaine on fera Jean-Marie Bigard pour équilibrer parce qu'il y a vraiment des Colettes pour fédérer un peu c'est normal on fédère le pays musical Colette c'est au théâtre Tristan Bernard jusqu'au 27 avril avec Cléo Sénia mise en scène Léna Brébant c'est les jeudis, vendredis, samedis à 19h et puis en tournée dans toute la France bah oui mais l'équilibre si vous voulez c'est... voilà c'est... c'est vraiment... c'est beaucoup de travail alors euh... beaucoup beaucoup de travail je peux faire la chronique avec vous ? non mais non ne faites plus rien ne faites plus rien d'autre franchement ne bougez plus un orteil ne bougez plus ne bougez plus on arrive à la fin de cette émission il n'y a pas de guitare il y a un clavier et un clavier parce que ça rime avec Guédré bon... je sais pas si ce sera très équilibré pardon Charaline j'étais pas prévenue la belle vie c'est fini il faut faire des économies l'heure n'est plus à l'insouciance il faut réduire les finances c'est la panique c'est le stress il faut vite renflouer les caisses il faut trouver des sous pour boucher les trous il faut chercher mais chercher où ? la fraude fiscable ça sent très compliqué tuer les actionnaires pas autoriser interdire l'héritage ouais trop clivant mais alors mais alors où trouver tout cet argent ? peut-être qu'il faut chercher là où y'en a beaucoup mais j'en veux vraiment beaucoup 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 tellement beaucoup que c'est même beaucoup trop comme dans le compte en banque de Bernard Arnault allez Bernard tu nous délaisses ça fait longtemps qu'on a plus un rond allez Bernard partage les richesses allez Bernard crache un peu de pognon regarde les Bernard ils font n'importe quoi ils prennent des sous là où y'en a déjà pas ils en prennent à l'école ils en prennent à l'hôpital ils en prennent aux chômeurs tu vois bien qu'ils s'y prennent mal 20 milliards pour toi c'est rien si tu les donnais il t'en resterait encore 180 si tu te torchais avec des billets de 100 euros même pour tous les cacas de ta vie ce serait beaucoup trop même si tu te sers de tes bifetons pour allumer ta cheminée franchement t'as de quoi te chauffer jusqu'à la fin de l'humanité même si tu sors tes 3000 balles à chaque connerie ta nonna euh 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 ouais bon là ça marche pas en vrai Bernard ils te servent à quoi tes 200 milliards à part te dire qu'ils sont à toi t'aurais pas assez de mille vies pour les dépenser en revanche y'a des milliers de vies que ça pourrait aider allez Bernard tu nous délaisses ça fait longtemps qu'on a plus un rond allez Bernard partage les richesses allez Bernard crache un peu de pognon allez tous ensemble du fond vous êtes chauds fais parti allez Bernard tu nous délaisses ça fait longtemps qu'on a plus un rond allez Bernard partage des richesses allez Bernard crache un peu de pognon C'était Guédré Merci beaucoup ma chère Guédré C'était bien envoyé Je ne vous demanderai pas d'équilibrer Avec l'abbé Pierre la semaine prochaine Merci beaucoup A Léna Vréban Merci aussi à Albin de la Simone Et Flora Amara qui a assuré le stand-up Merci à toute l'équipe Qui prépare cette émission Notre attachée de production Alexia Lacour Réalisation François Audouin Réalisation en chef d'orchestre Ramzi Asadi Qui assure la co-écriture Avec Xavier Naud et Romain Forgeor Merci à Mathilde Dessour Qui se charge de l'édition de nos pages web Merci aux hôtes et hôtesse d'accueil Et dans les loges aussi Merci à Farid Mélab notre régisseur ce soir C'était Juliette Arnaud Guillaume Meurisse Emmerick Lompré, Isabelle Sorrent Thomas Bideguin, Joubacca Mahoudrama et Guy Edré Et Charline Vanunacker Et après le journal Retrouvez les petits bateaux de Camille Cronier Et ensuite le masque et la plume Avec Rebecca Manzoni On vous donne rendez-vous Dimanche prochain en direct Et en public Merci à tous les petits bateaux de Camille Cronier Merci à tous les petits bateaux de Camille Cronier